C'est pour la fête de la sape, c'est pour la célébration de nos valeurs traditionnelles vestimentaires. C'est pour vous dire au monde entier que nous avons des stylistes créateurs modélistes africains qui peuvent vraiment faire quelque chose pour l'honneur de la sape africaine. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique dépense près de 300 milliards de dollars chaque année dans le vêtement. Sans se rendre compte, notre combat c'est ce qu'on appelle la révolution vestimentaire africaine. L'indépendance de la sape africaine, l'indépendance du textile africain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce samedi 2 novembre au Sapito-Bahissa à partir de 16h où la rentrée est à 100 000 francs guineillens, le VIP est à 200 000 francs guineillens. Disponible sur la plateforme billets faciles et sur le 623 92 97 61. Et quand vous appelez ce numéro, vous allez avoir vos tickets. Et 623 92 97 61, vous allez avoir les tickets à travers ce numéro. Et cet événement s'inscrit dans le cadre qui a pour objectif de promouvoir nos valeurs traditionnelles vestimentaires, le textile par le biais de la création des espaces artistiques. Et vous devrez comprendre cette année qu'il y aura la prestation et la parade des sapeurs. Nous allons faire une démonstration du jamais vu dans le monde de la sape. Du jamais vu. C'est une grande surprise qu'on ne peut pas tout dévoiler ici. Sinon les gens n'auront pas le courage de venir à l'événement. Nous n'avons des sponsors que le public. Nous avons des sponsors que vous le public qui nous regardez ces moments précis. Nous avons des sponsors que vous les partenaires qui vont effectuer le déplacement pour venir nous soutenir le samedi 2 novembre au Sapito Bay-Issa. Venez remplir la salle pour le bien-être de la sape économique. Venez soutenir le talent guinéen. Venez soutenir la créativité guinéenne et africaine. Venez soutenir les jeunes qui aspirent du changement à rester en Afrique. pour ne pas mourir dans la mer Méditerranée dans l'espoir d'avoir une vie normale de l'autre côté là-bas. On peut y rester là, avoir des projets ambitieux, se battre pour réaliser. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit de nos autorités, c'est de nous accompagner. Monsieur le Président et le Général Mamadi Doumbouya, vous êtes un président jeune. Vous êtes venu pour le pays pour un changement. Alors ces jeunes aspirent des changements. Nous voulons votre contribution. Nous voulons votre présence. C'est samedi 2 novembre, à partir de 16h, au Sapito Bayissa. Nous avons déposé près de 100 lettres d'audience. Nous n'avons pas eu d'audience pour rencontrer Mamadi Doumbouya. Nous avons un plan d'action à l'expliquer pour pouvoir changer le mode vestimentaire guinéen pour l'éternité. Alors, nous vous demandons de bien vouloir répondre à notre appel. C'est samedi 2 novembre au Sapito Bayissa pour nous soutenir. Nous ne vous demandons pas de l'argent. Votre présence est plus que tout. Nous voulons juste la présence du président Général Mamadi Doumbouya à l'occasion de ce festival. Troisième édition au Sapito Bayissa pour venir nous soutenir. Parce que c'est un homme de la sape économique. Ce jour-là, nous allons le décorer pour ce qu'il fait pour la sape économique africaine. Moi, c'est le président Djangon. Je viens du Bénin. Je suis le président de la Cour suprême des sapeurs et conservateurs de la sape en Afrique. Il est important aujourd'hui à ce que tout un chacun de nous, nous puissions quand même faire la promotion des fêtements. Ne pas venir à cet événement serait un crime contre les vêtements, contre le coton, contre le textile. Parce que, comme le terme le dit, la sape économique vit-toi du textile africain. Et quittant le Bénin, vous n'êtes pas à savoir que le Bénin est le premier pays producteur du coton au monde. Donc, si je ne répondais pas à cet appel, ça serait un crime contre le gouvernement béninois et un crime contre tout le peuple africain. Et aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est d'apporter cette nouvelle à tout un chacun de nous. C'est de faire la promotion de la culture africaine. La promotion de la culture africaine est déjà le port des vêtements produits en Afrique. Cela, c'est vraiment important. Cela est Conakry pour ne pas dire capital. Il est vraiment Conakry à ce que chacun de nous ici puisse quand même porter les vêtements produits en Afrique. Et beaucoup disent, ah non, en Afrique, nous n'avons pas la finition, nous n'avons pas la finesse qu'il faut, nous n'avons pas la créativité. Tenez-vous tranquille, la plupart des tenues, des meilleurs producteurs, des tenues en Europe, ailleurs, sont des Africains. Et vous allez voir dans les couvents, il y a des Africains qui travaillent avec une finition impeccable. Cela voudra dire quoi ? Que nous avons des talents en Afrique. Nous avons des talents partout en Afrique. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous voulons contaminer tout le monde. Et c'est pourquoi je dis déjà dans mes prédictions, dans mes slogans, que la maison ne dort pas. La maison ne dort pas, il faudrait que nous ayons des gardiens de la maison. Parce que lorsque vous avez un gardien dans la maison qui dort, la maison va somnoler jusqu'à dormir. Et ici, nous avons des gardiens dans toute l'Afrique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces gardiens-là puissent être nombreux. Ici, en Guinée-Conakry, nous avons Kabadola qui mène une lutte forte pour que la maison ne dort pas. Nous avons de l'autre côté du Burkina Faso, mon frère prophète de la Sapo, qui lutte pour que la maison ne dort pas. Et aujourd'hui, nous remercions toutes ces personnes-là qui ont cru en nous, qui nous accordent cette valeur, cette crédibilité. Parce que la jeunesse, c'est nous. Demain, c'est nous. Aujourd'hui, c'est nous. Faisons tout pour que la Sapo puisse durer dans le temps. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a une différence entre se saper et s'habiller. Aujourd'hui, s'habiller, c'est de couvrir son corps des vêtements. Alors que se saper, c'est de mettre les vêtements chronologiques en fonction du temps, du lieu, de l'heure, des couleurs, de son environnement, pour se faire plaisir. Et lorsque vous nous regardez ce matin, vous sentez que nous sommes sapés. Chaque couleur est à sa place. Chaque tenue est à sa place. En fonction du temps. Et lorsqu'on parle du temps, nous sommes dans une salle. Vous ne pouvez pas vouloir rentrer dans une salle et porter une tenue en fer. Et là, regardez comment est-ce que ça fait. Simplement. Et c'est ce que nous voulons communiquer à tout un chacun de nous. Je remercie toutes ces personnes-là qui accompagnent le mouvement. Je remercie la presse. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ceux-là qui portent l'information, ceux-là qui véhiculent l'information, c'est la presse. Je remercie tous ces influenceurs qui ont cru en cet événement. Moi, c'est ma première fois que je viens en Guinée. Et je suis vraiment ravi, je suis vraiment content pour l'accueil chaleureux. Je suis vraiment content. Et la Guinée est un pays qui accueille. Vous êtes vraiment accueillant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et l'année prochaine, je voudrais aussi venir. Pourquoi ne pas... Parce que j'ai rencontré des frères ici. Tout le monde est content avec moi. Tout le monde est gentil avec moi. Et M. Diahala, pourquoi ne pas venir m'installer ici en Guinée-Colagri ? Moi, c'est Zerbo Cheikh Latif à l'État civil, alias le chef suprême de l'État-major de l'armée vestimentaire, le prophète de la salle que je suis. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici en Guinée-Conakry pour le Festival international de la SAP qui a pour thème la victoire du textile africain. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons dans notre continent beaucoup de créateurs. Nous avons le coton, beaucoup de matières premières. Et le développement, c'est nous d'abord. C'est nous qui pouvons faire rayonner notre continent aux yeux du monde. Moi, je suis Burkinabé et je remercie et je salue également cette initiative-là de Kaba Dollar parce qu'elle vise à promouvoir le textile africain. Ce festival me permettra, moi, par exemple, le fils du Burkina Faso, de promouvoir le Faso d'Anfani ainsi que le Co-Cordonda qui est chez moi. Et ça permettra également au président Django du Bénètre de promouvoir le textile de son pays. Il n'y a pas assez d'événements qui visent à promouvoir ces occasions-là. Mais franchement, nous sommes très honorés d'être ici en Guinée-Conakry pour cet événement. Et nous remercions vraiment Kaba Dollar ainsi que tout le comité d'organisation ainsi que la presse d'être venus assez nombreux pour faire de ce festival un succès. Nous sommes très honorés. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Guinée-Conakry, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et vive la SAB dans votre cœur. L'élégance n'est pas la délinquance ni l'extravagance. A ne pas confondre à la malchance ou à la désobéissance. Car la SAB c'est l'obéissance et condamnée à suivre la tendance depuis la naissance. Car nous avons été génétiquement programmés pour véhiculer les versets sapéritiques. Et nous continuerons à pérenniser cette tradition. Comme nous l'a dit les dix commandements de la SAB. Vive la SAB dans votre cœur à Saloune-Té. Je vais dire d'abord pour commencer le premier sponsor de la presse guinéenne. C'est la presse. Parce qu'ils sont toujours là pour nous accompagner. Je l'ai toujours dit être un jeune Guinée et voler en Guinée-Récienne-Guinée. Franchement. La dernière fois que j'étais au Burkina, j'ai vu ce monsieur. On était ensemble à Ouagadourou. J'ai dit un peu comment les deux travailleurs au Burkina. Comment ils sont soutenus. Que ce soit par l'État, par les écrivains, par la population. En fait, j'étais jaloux. Jaloux pourquoi ? Parce que je sais qu'en Guinée, il y a un jeune comme Kabadola. Chaque année, il se démerde, il se bat pour organiser ce festival. Pendant ce temps, on a des... Bien sûr, on a des opérateurs économiques qui sont là. Qui ont de l'argent, qui peuvent nous accompagner. Mais rien. Sur l'affiche, il y a presque dix influenceurs, dix affaires, presque invités. Ils sont à l'autre des âges. Vous pensez que là où Kabadola est venu aujourd'hui, s'il n'est pas sponsorisé, il n'est pas soutenu, où Kabadola est venu de l'argent pour organiser ses éventures ? Posez-vous la question. Le gars, il est obligé après d'aller dans son entreprise privée et prendre son argent pour inverser pour toute la Guinée. Après, sur les réseaux sociaux, moi, dans les vidéos, des fois, les gens disent que... Pourquoi vous ne faites pas comme tel ? Pourquoi vous ne faites pas cela ? Mais est-ce que vous faites pour nous, pour qu'on puisse faire cela ? Donc, c'est un cri de quelques gérances. S'il vous plaît, au lieu de nous attaquer tout le temps, qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, vous aussi posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour nous ? C'est très, très important. Bon, je remercie nos invités, vraiment, le président Django, qui est vraiment dans la gonga song, avec une synchronisation en carton. Et ces amis qui sont venus là, moi, j'ai été le premier à voir, parce que l'habit qui est là-bas, l'autre, avec des boulet, des lumières là, chaque fois, si tu passes à l'étude des événements, ça va être déjà. Donc, vous êtes tous invités le gars, s'il vous plaît, venez nous soutenir, venez vraiment prouver à nos invités que vraiment, la Guinée, il y a un public qui est là pour nous. C'est très, très important. Parce que les caméras sont braquées sur nous. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Guinée, quel côté influencé, côté habillement. Il n'y a pas un match, en fait. On a des trophées, ça ne finit pas. Donc, s'il vous plaît, venez nous soutenir, salauder. Le samedi, bien novembre, au Sambito, à Isha. Vive la Samb! Vive la Samb! Merci.